Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous voir ce matin, je vous remercie pour votre présence nombreuse et donc après une demi-première journée consacrée aux aspects politiques et institutionnels principalement centrés sur HAL, nous vous proposons aujourd'hui une journée à viser de nature beaucoup plus scientifique en fait et elle vise à explorer une thématique encore peu traitée qui est celle du croisement entre l'intégrité scientifique et les archives ouvertes. L'objectif de cette journée telle qu'elle a été conçue et je passerai la parole après avec la présidente du comité d'organisation à la fois scientifique et technique de voir en fait quels sont quels sont les principes fondamentaux de l'intégrité scientifique quels sont ses concepts ses principes premiers évidemment et de vous présenter la réglementation existante et surtout ce qui nous intéressera c'est de d'analyser d'explorer de voir de quelle manière et dans quelle mesure les archives ouvertes en tant que dispositif de publication peuvent contribuer au maintien de cette intégrité scientifique et au delà de cela de voir de quelle manière ils peuvent contribuer à une réflexion plus générale sur l'évolution de la communication scientifique donc nous avons prévu un certain nombre de tables rondes d'intervention je remercie par avance l'ensemble des des orateurs et des oratrices et je passe la parole à Hélène. Merci Nathalie donc bonjour à tous et toutes j'espère que vous allez tous et toutes bien donc avant de céder la parole à Shérifa qui va vous expliquer comment nous avons travaillé je voudrais tout d'abord remercier chaleureusement l'ensemble des membres du comité d'organisation de ces journées Aude Alandrieux, Marion Guégeau, Agnès Magron sans qui cette journée n'aurait pas été aussi bien organisée je voudrais aussi remercier l'ensemble de l'équipe du CCSD d'être présent et d'assurer tout au long de cette journée et demie je voudrais également remercier les membres du comité scientifique avec lesquels nous avons travaillé pour organiser cette journée scientifique et remercier de leur expertise et de leur présence et enfin Shérifa pour avoir piloté avec brio ce comité d'organisation et ce comité scientifique donc merci à toi. Mes remerciements vont également aux intervenants qui ont accepté d'apporter leur pierre à l'édifice de cette journée scientifique et donc je vous souhaite une belle journée j'espère qu'elle vous satisfera et je passe maintenant la parole à Shérifa, merci à vous Bonjour à tous, à mon tour de remercier le CCSD en particulier Nathalie Farger qui m'a fait confiance et qui m'a confié la responsabilité de ce comité scientifique mais aussi à Hélène Bény avec qui j'ai travaillé main dans la main pour l'organisation de cet événement qui au départ devait être une petite demi-journée et qui s'est prolongée en une journée un petit peu plus longue parce que justement la thématique était riche et que nous avons souhaité l'aborder de la manière la plus complète et puis la plus articulée avec vos attentes, vos besoins y compris également les membres de l'équipe d'organisation de cette journée avec qui j'ai travaillé à travers Hélène Bény Je voudrais revenir sur la thématique qui a occupé nos réflexions, nos réunions pendant plusieurs mois pourquoi l'intégrité scientifique et pourquoi la croiser avec HAL Merci, j'ai l'impression que ça va mieux Ça va ? Oui, j'ai l'impression que ça va mieux Et pourquoi aujourd'hui ? Ce sur quoi je souhaiterais revenir c'est que cette thématique qui a émergé de l'équipe du CCSD nous a paru d'autant plus importante que comme nous avons eu l'occasion d'aborder hier jamais les questions d'intégrité, les enjeux d'intégrité scientifique n'ont été peut-être aussi visibles aussi importants, aussi médiatisés Nous avons de nombreux travaux de recherche nous avons de nombreux médias qui aujourd'hui nous montrent à quel point après que nous ayons beaucoup travaillé sur des enjeux de diffusion de l'information scientifique de la publication scientifique et alors qu'aujourd'hui nous sommes sur une diffusion beaucoup plus large que celle qui pouvait exister il y a une vingtaine d'années nous attaquons un nouvel enjeu qui est celui de la production de l'information et de la publication scientifique et autour de cet enjeu de production et bien on se retrouve avec des acteurs historiques mais aussi de nouveaux acteurs des nouveaux acteurs issus du web de nouveaux acteurs issus de sphères qui sont absolument inédites et qui viennent finalement former une espèce de champ de lutte autour de la production scientifique et on se retrouve avec à la fois des contenus légitimes et des contenus peu légitimes voire sur lesquels il y a une controverse pour la légitimité Ce qui est absolument important autour de cette question et de cet enjeu-là c'est que l'écosystème de la communication, de l'information et de la communication scientifique met les archives ouvertes au devant de la scène et les positionne comme à la fois des médiateurs mais des dispositifs de médiation permettez-moi cette expression mais aussi des acteurs garants d'une forme d'intégrité scientifique Alors ce qui était intéressant autour de cet enjeu-là c'était justement de réunir un comité scientifique et ce comité scientifique était allé puiser dans les compétences de l'Assemblée des partenaires puisque ce comité scientifique a compris, réuni des personnes y compris ici présentes je pense à Fabien Borger par exemple et avec lesquelles nous avons travaillé nous avons discuté de ces enjeux-là et nous avons réfléchi à la manière la plus pertinente et la plus illustrative pour discuter avec vous de ces questions-là qui émergent dans votre travail au quotidien ou dans vos réflexions au quotidien et qui peuvent émerger à la fois à travers des grandes questions mais aussi à travers des questions beaucoup plus situées dans la quotidienneté des pratiques professionnelles sur une plateforme comme HAL donc c'est autour de ces questions-là que nous avons travaillé que nous nous sommes réunis à plusieurs reprises et que nous sommes allés chercher les expertises pour lesquelles nous pensions qu'il était essentiel qu'elles puissent faire partie de ce programme donc on est très très heureux d'avoir pu accueillir au sein de ce programme-là une première intervention inaugurale qui est celle de Sarah Carvalho que nous présenterons dans quelques minutes et l'intervention de Sarah Carvalho est inaugurale en ce sens qu'elle va revenir sur les questions fondamentales qui président aux enjeux de l'intégrité de l'éthique et de l'intégrité de la recherche aujourd'hui en réponse d'une certaine façon à l'intervention de Sarah Carvalho nous allons avoir une deuxième intervention qui est celle à la fois d'une professionnelle mais aussi d'une chercheuse Frédérique Bordignon ici présente et qui reviendra sur la manière avec laquelle les enjeux de l'intégrité de la publication scientifique s'intègrent, s'illustrent dans la quotidienneté à la fois des pratiques professionnelles mais aussi des pratiques de la recherche Après cette deuxième intervention qui est un petit peu en articulation avec la première nous aurons une table ronde cette table ronde réunit un jeune chercheur un délégué à l'intégrité scientifique Nathalie Farget ici présente, directrice du CCSD et puis aussi une professionnelle des bibliothèques pour croiser, discuter ensemble des enjeux et des questions qui se posent aujourd'hui autour de l'intégrité de la publication scientifique et comment HAL se retrouve justement à la croisée de ces questionnements à la croisée de ces solutions y compris techniques que l'on peut mettre en place pour y répondre Je pense que c'est quelque chose qui reviendra dans nos échanges mais la question de l'intégrité de la publication scientifique n'est pas suspendue elle est ancrée dans des dispositifs technologiques on l'a vu hier elle est ancrée dans des politiques dans des politiques nationales européennes elle est aussi ancrée dans des pratiques sociales et les communautés scientifiques les chercheuses et chercheurs développent aujourd'hui aussi des pratiques dont ils ne sont pas toujours conscients qu'elles posent questions et qu'elles soulèvent des questions autour de l'intégrité scientifique donc la question de l'accompagnement de la formation de la prise de conscience d'un certain nombre d'éléments nous semble particulièrement important en tout début alors nous aurons ensuite la pause déjeuner n'est-ce pas voilà ensuite nous aurons un échange entre Nathalie Farget et oui, Rémi Mossry merci pour discuter également en tant que directrice du CCSD et spécialiste de ces questions-là et puis nous reviendrons sur alors un aspect que nous avons auquel nous avions été très très attentifs lors des réunions avec le comité scientifique c'est celui d'avoir un regard étranger sur la situation française sur la manière avec laquelle nous envisageons l'open access, la voie verte, les archives ouvertes en France alors regard étranger croisé puisque ce sera celui de deux chercheurs mais dont un est aujourd'hui comme vous le savez une des références autour de l'open access c'est Peter Zuber il est chercheur en philosophie et il a renoncé à sa carrière de chercheur pour devenir un spécialiste de ces questions-là et prendre en charge l'archive institutionnelle d'Harvard et puis un chercheur en histoire et sociologie des sciences c'est Yves Gingras vous remarquerez que ce sont deux chercheurs nord-américains canadiens et états-uniens mais avec des visions quand même différentes et qui viendront un petit peu discuter de la manière avec laquelle comme le disait Odile Ologne hier le cas français peut interpeller interroger, questionner mais aussi comment eux abordent les questions d'open access d'archives ouvertes et comment ils les analysent alors c'est d'autant plus intéressant qu'au moment de la préparation de ces échanges-là une autre dimension est intervenue dans nos échanges pour laquelle Hélène était également présente et témoin c'est qu'il y a une dimension également extrêmement culturelle nos approches françaises historiques ancrées dans notre histoire et je dirais même dans notre identité vis-à-vis des savoirs scientifiques interviennent également dans la manière avec laquelle nous abordons l'open access et les archives ouvertes en France et cette approche culturelle est très très différente voire un petit peu contradictoire lorsqu'il s'agit du continent nord-américain et je pense il me semble que c'est aussi un des aspects qui sera intéressant puisque à discuter avec eux à questionner et qui pourra de toute façon soulever au moins des réflexions des remarques et peut-être des contradictions puisque Peter Schubert était très très sensible à ce qu'on ait ce qu'il disait des disagreements et non pas seulement des débats et des discussions mais aussi des contradictions des débats et des débats des débats qui sont des débats des débats des débats